Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va ouvrir un booster de Durables mais le big big booster, c'est le plus gros booster de Durables que j'ai jamais ouvert de toute ma vie. Il y a quelques jours je vous ai ouvert un coffret, il est là d'ailleurs, ce coffret-là Durables Technicolor qui était gros par la taille mais vraiment à l'intérieur c'était juste deux boîtes classiques, des petites maisonnettes classiques, enfin des grosses maisonnettes classiques. Donc c'est sûr que l'emballage ça faisait un effet wow mais le contenu c'était pas des big big boosters. Alors là je vous parle d'un big booster ok ? Tout ça c'est un booster de Durables avec plein de petites cases à l'intérieur, il y a 30 figurines à l'intérieur et c'est un Ultimate Megapick. Est-ce qu'on a déjà entendu ça ici ? Jamais, l'Ultimate Megapick. Je suis trop contente, c'est la première fois que je vais en ouvrir un et celui-ci c'est de la série 6, voilà avec les petites princesses, ça fait longtemps qu'on a pour faire des boosters de Durables de la série 6. Et si vous suivez assidûment les objets de Durables, vous n'êtes pas sans savoir que la série 6, elle est quasiment complétée dans ma collection. Mais ce pourquoi j'ouvre ce booster aujourd'hui avec vous, c'est pas pour espérer choper les deux dernières éditions limitées qui manquent sur cette série 6, c'est surtout parce qu'il y a 20 figurines exclusives dans ce booster qu'on ne peut pas trouver ailleurs dans les boosters série 6 classiques. Et il y a que 10 figurines mystères et si parmi les 10 figurines mystères on peut avoir les deux qui manquent en éditions limitées, évidemment que ce serait incroyable. Mais vraiment ce qui va m'intéresser le plus, eh bien c'est les figurines exclusives qu'on va découvrir ensemble et que j'étais obligée d'acheter ce pack-là pour avoir les figurines et pour ceux qui se posaient la question, du coup ça vient chez Target aux Etats-Unis. C'est un magasin américain, on n'a pas la chance d'avoir ça en France sur les séries précédentes. Maintenant, je sais qu'il existe l'Ultimate Megapick de la série 10, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui elle est dispo en France dans les magasins de jouets classiques, je vous invite à aller voir ça près de chez vous. Et si ça vous intéresse que je l'ouvre en vidéo, bien évidemment, dites-le en commentaire. Ce serait avec grand plaisir, voilà, parce que c'est toujours le même principe avec des figurines exclusives qu'on ne peut pas retrouver ailleurs que dans ce booster géant que je ne peux même pas vous montrer en entier, même en dézoomant au maximum, tellement il est immense. Et bah du coup c'est parti, on va ouvrir et découvrir tout ça ensemble les amis. Je ne l'ai pas ouvert avant, donc on va voir comment ça se présente. Déjà on peut soulever ça, et en dessous, ok, ça spoil le tout. Du coup c'est un peu dommage, moi je voulais ouvrir des petits sachets et les découvrir en même temps que vous, et à la fois, bon c'est vrai que c'est pas des figurines surprises, vu qu'on les connaît pas ces surprises, mais c'est un peu logique qu'ils aient pas mis ça dans des sachets mystères, à part les 10 figurines mystères qui, elles, on a aperçues, sont dans des portes secrètes. Donc, j'ai quand même pas envie de tout vous montrer d'un seul coup, même si vous avez aperçu vite fait, ce qu'on va faire c'est que je vais mettre le booster de côté, l'Ultimate Megapick, et je vais tout simplement aller piocher discrètement, là vous voyez j'ouvre le booster en même temps, et je vais aller piocher les petits Do Rebels un par un, en essayant de pas trop regarder, et on va comme ça pouvoir les découvrir ensemble, attention, c'est très bizarre, très bizarre l'ouverture du jour, mais c'est parti pour découvrir le premier Do Rebels exclusif du jour, qui n'est autre qu'une, Jasmine, petite Jasmine en robe rose mauve là, qui ma foi est très belle, j'ai comme une impression de déjà vue, mais je pense que c'est parce que Jasmine elle existe déjà en Do Rebels, mais dans une robe bleue je crois, là, dans cette tenue là en tout cas, on l'avait pas eue avant, donc bah très bien, bienvenue à toi. Petite Jasmine, tout ça c'est que des nouveaux, que vraiment je n'avais pas déjà dans ma collection, donc c'est trop cool, je suis grave contente, et attention, un petit Do Rebels tout doux, là je le sens à travers mes doigts, peut-être même que vous l'apercevez, attention, il s'agit de le petit Abu, oh il est trop chou, Abu, non je crois qu'on l'avait pas encore en Do Rebels, j'ai un doute, mais je crois bien que c'est la première fois que je vois ce petit Abu en Do Rebels, alors peut-être qu'il existait et que je ne l'avais pas, mais en tout cas, j'en ai pas dans ma collection, je suis quasi persuadée de ne pas avoir Abu, donc là c'est le premier, trop cool, nouveau personnage en Do Rebels, qui vient étoffer la collection, c'est parfait, donc forcément il va bien avec Jasmine, est-ce qu'on va continuer sur des Do Rebels d'Aladin peut-être, avec ce troisième personnage, nous avons, oui, évidemment, Prince Ali, il est beau, il est beau, il est beau, il est trop bien fait, Prince Ali avec sa petite cape et son chapeau, il est incroyable, voilà, lui c'est sûr qu'on l'avait pas eu, Prince Ali, on voit Aladin, est-ce que, je crois qu'on a déjà eu les Do Rebels d'Aladin, peut-être avec Jasmine, je sais plus, je suis perdue, je suis perdue, c'est des vieilles séries en plus, d'ailleurs ils nous ont mis une petite checklist là sur le booster, on va aller voir tout de suite, s'il y avait une série Aladin, je ne suis pas persuadée, mais peut-être que c'était dans des séries précédentes, là il n'y a pas d'Aladin, il n'y a pas d'Aladin, non, du tout, voilà, voilà, et je m'arrête là, puisque de l'autre côté, eh bien, c'est toute la série des exclusifs qu'on est en train de découvrir à l'instant, donc non, Aladin, peut-être sur des séries précédentes, mais en tout cas pas sur cette série-ci, c'est pas grave, c'est cool, on découvre, on découvre, et attention, on va enchaîner les amis avec un nouveau Do Rebels dans ma main, il est tout doux lui aussi, je le sens, tout floqué, comme le petit abou qu'on a eu juste avant, et il s'agit de... Oh, le petit Sven ! Eh bien, il est mignon ce Sven ! Lui, c'est sûr que je l'avais déjà, Do Rebels, mais pas en version floquée comme ça, et peut-être pas exactement à la même posture non plus, donc ça fait plaisir, ça me fait plaisir de l'avoir là, ça fera plaisir à Eileen, qui adore la Reine des Neiges en ce moment-là, elle est dans une grosse, grosse passion pour la Reine des Neiges, donc très bien, elle sera contente de découvrir ce petit Sven. Attention ! J'ai réussi à... Ah non, mais c'est bon, je regarde parce qu'il a volé, je ne le voyais plus, et je l'ai retrouvé les amis, nous avons un petit Olaf ! Olaf, bonhomme de neige, qu'on a déjà eu lui, c'est sûr, à 100%, même posture, je crois même, c'était vraiment exactement la même chose avec ses bras et tout ça, sauf que là, il est en mode bleu, translucide, pailleté, effet bonhomme de glace, plus que bonhomme de neige, finalement. Ça me fait un peu penser aux Do Rebels Technicolor, là, qu'ils ont essayé de faire sur la série 11, avec cet effet un peu translucide. Je ne suis pas forcément fan, je préfère quand le personnage, il a ses couleurs habituelles, mais bon, ça lui va bien Olaf, pourquoi pas, ça nous fait un petit Do Rebels exclusif, on prend, on ne va pas cracher dessus. Là, non, c'est bon, on a tout pris, j'essaye de ne pas regarder dans le temps, là, c'est bon, nouveau Do Rebels que je touche, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que ça va être encore un de la Reine des Neiges ? Il est impossible à sortir celui-là ! Il faut un pied de biche pour le sortir de là-dedans, c'est quoi ce délire, là ? J'espère que je ne l'ai pas trop abîmé, ça a l'air bien, ça a l'air bien, c'est bon, vous ne l'avez pas encore vu, je me suis spoil évidemment, mais c'était un petit Pascal qui ne voulait pas sortir de sa case, petit Pascal qui a le même effet qu'Olaf en jaune pailleté, pour le coup, et c'est un caméléon, donc ça fait sens finalement qu'il puisse se transformer comme ça en jaune, aux couleurs de réponse, et il est adorable, par contre, j'adore le Do Rebels de Pascal, il est trop beau, il en existe plusieurs, et vraiment, bah là, j'avais pas cette version-là évidemment, et il est très mignon, on continue, oh, quel bonheur, j'en ai touché un là, ça y est, j'ai à peine effleuré ses pieds, qu'il est directement dans ma main, il a sauté dans ma main, il voulait se montrer à vous, attention, nouveau Do Rebels des amis, il s'agit de... Oh, Zazu ! Ça, je crois que c'est un bête d'exclusif, puisque Zazu, on l'avait jamais eu en Do Rebels à ma connaissance, et il est trop bien fait ! Petit Zazu, là, vraiment en mode pas content, tu sens que Simba, lui, a des zombies, j'adore ! Trop cool, j'aime bien ! Quand ils font ça, là, des vraiment nouveaux personnages qu'on n'a jamais vus avant sur des précédentes séries, c'est trop cool ! Là, j'ai vraiment l'impression qu'ils se moquent pas de nous, c'est pas juste, on a changé une couleur de robe, une texture, une couleur de personnage, là, c'est vraiment des personnages exclusifs, en tout cas, pour la plupart, donc c'est trop cool ! On enchaîne avec celui-ci, dès maintenant, s'il veut bien sortir, c'est compliqué ! J'avoue, je me suis spoilée, je suis un peu contente ! Les amis, nous avons un petit Teach ! Oh là là, let's go ! Teach en expérience 6-2-6, vraiment trop stylé ! Alors, lui, pour le coup, il me semble qu'il existait dans la série 1 des Do Rebels, et les Do Rebels, ils étaient vraiment tout petits, pas aussi qualis, vraiment, c'était rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui en termes de Do Rebels. Donc là, je suis contente de l'avoir de bonne qualité, parce que je pense que dans le Collection Peak de Lilo et Stitch, il n'y avait pas de Stitch comme ça, en expérience, avec les antennes et les bras sortis. Il faudrait à reconfirmer, mais je crois pas, et du coup, bah, évidemment, moi qui suis fan de Stitch, eh bien, j'accueille volontiers ce petit Stitch exclusif, donc trop contente ! Et là, je viens d'attraper, en parlant, un nouveau personnage qui est venu tout de suite, lui aussi, se jeter dans ma main. Oh ! Il est trop beau ! Oh mais non ! Mais j'adore les amis, c'est un petit Meko qui mange son biscuit ! Il est incroyable ! Il est incroyable parce qu'en plus de ça, il est pas gris, juste mat, il est un peu satiné, il est trop beau ! On dirait qu'il est argenté ! Je l'adore ! Celui-ci, je l'adore ! Meko qui n'existait pas encore en Do Rebels, en tout cas, au moment de la série 6. J'ai un doute sur le fait qu'ils aient fait des Meko sur les dernières séries, la Académie ou Technique au lance, c'est possible. Mais en tout cas, à l'époque, et c'est sûr et certain qu'il n'y en avait eu aucun, et c'est le premier que j'ai dans ma collection, je crois bien. Peut-être dans les Let's Go, je sais plus. Enfin bref, dans des hors-séries. Mais en tout cas, il est incroyable. Avec le petit biscuit dans la main, il est trop mignon, il est trop mignon là-dedans ! Je meurs d'amour, il est trop trop cute. Vaillons voir le suivant. Maintenant, il s'agit de... Eh ouais, évidemment, on s'en doutait un petit peu après avoir eu le Meko. C'est Pokantus ! En mode, là, elle nous chante l'air du vent avec les plumes dans les veuches. Color of the Wind, là, hein ! On y est, hein ! On y est, on y est, les cheveux groovent comme Jaja. Et ma foi, elle est magnifique ! Elle est très très belle ! Alors je sais que Pokantus, pour le coup, elle, elle est présente dans les Dourables Let's Go Academy ? Academy, elle est présente dans les Dourables Academy. Ça, c'est sûr. Meko, j'ai toujours un petit doute, mais à l'époque, en tout cas, c'est sûr que Pokantus était un personnage inédit. Donc c'est très très bien qu'il l'ait mis dans ce booster en exclusivité. Vraiment, elle a toute sa place ! Et on enchaîne avec un petit nouveau, peut-être encore un Dourables de Pokantus, je ne sais pas. Il est dans ma main. Et attention, il s'agit de... Dumbo en clown ! Waouh ! Ça, c'est très mignon. C'est très très mignon. Le Dourables de Dumbo, il existe vraiment à l'identique. Même pose, même posture, tout ça. Mais c'est un édition limité, d'ailleurs, peut-être même de cette série-là. À reconfirmer, attention. Non, pas du tout. C'est pas sur cette série-ci, ça doit être de la série 5. Et là, ils ont juste réadapté le Dourables en lui mettant le petit maquillage de clown. Et je crois qu'ils ont peut-être changé la couleur du chapeau, tout ça. Et c'est très bien. On prend, évidemment, ces belles références au film. Il est très chouette. Belle réussite, ce petit Dourables. J'aime bien comme ça, quand ils font des sortes de movie moments, des scènes précises dans le film. Je trouve que ça rend tout de suite très bien. Donc, parfait. Bienvenue à toi, petit Dumbo. On est déjà à 4, 8, 9, 10, 11 sur les 20. Donc, il en reste encore 9 à découvrir avant d'ouvrir les petits boosters mystères. C'est bon, j'ai utilisé mon petit pied de biche. Et nous avons, les amis, un petit Jiminy Cricket, qui est adorable. Et lui, c'est un petit peu comme le... C'est lequel que j'avais dit ? Le Stitch, celui-ci, là, qu'on a eu juste avant. C'est un personnage qui était présent dans la série 1 des Dourables en édiation claquitos, vraiment en qualité pas ouf. Et donc là, ils l'ont refait au propre. Et il est magnifique. Petit parapluie dans la main. Très, très beau aussi, ce petit Jiminy Cricket. Et pareil, je pense qu'à l'époque, c'était un personnage exclusif qui n'existait pas du tout avant. Et je crois qu'il est dans les Dourables Let's Go Jiminy Cricket. Mais c'est pas grave, ça me va très bien d'avoir la version classique du personnage. Il est très mignon, très bien fait. On continue, je pioche un nouveau personnage. Et attention, êtes-vous prêts ? Oh ! Petit Dourables en noir et blanc. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'ils ont déjà fait ça auparavant ? J'ai un doute. Peut-être, si, ils l'ont déjà fait sur Mickey et Minnie, en mode, c'est des petits personnages à l'ancienne. Mais là, ils ont fait ça sur Jessie de Toy Story. Pour qui ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Pas spécialement fun des Dourables sans couleur. Je préfère largement qu'ils aient leurs couleurs de base. Mais écoutez, Jessie en Dourables, ils ne l'ont pas vu beaucoup. Peut-être qu'elle existait déjà, mais ça me va. Et notre amie de Jessie était accompagnée, évidemment, du petit Woody. Lui aussi, en noir et blanc. Écoutez, voilà, voilà, les deux, hein. Best friend forever. Qu'est-ce qu'on en pense ? Bah, c'est pareil, hein. Même constat, je préfère Woody quand il a ses couleurs de base. Mais il reste quand même très, très beau. Ce n'est pas grave. On enchaîne. Nouveau Dourables. Oh ! Pile-poil, on continue sur du Toy Story. Il est pas mal du tout, celui-là. Je crois qu'il existait déjà. Je crois qu'il existait. J'ai un doute sur le fait que je l'avais ou pas. Je ne sais plus. Ah, je ne sais plus s'il existait pile-poil dans une autre série. Mais il est trop beau. J'adore. J'adore ce Dourables. J'adore pile-poil tout court. Donc, ça me fait très plaisir. Bienvenue à toi, décidément. Trop stylé. Oups. Je crois que j'ai fait sauter le Dourables suivant. Oh, ok ! On continue, les amis, dans le Toy Story noir et blanc game. Puisque c'est Papy Pépite. Le suivant Papy Pépite. Vous n'allez pas me dire que Papy Pépite, il existait déjà en Dourables. En tout cas, moi, je n'ai pas de Papy Pépite en Dourables dans ma collection. C'est sûr. Du coup, très stylé. Trop stylé d'avoir Papy Pépite. Mais pourquoi ils me l'ont fait en noir et blanc ? Je suis dégoûtée. Peut-être que ça fait référence au western. Vous savez, dans lesquels ces personnages-là apparaissent de base. D'où sont issus les jouets. Je ne sais pas, mais si c'est ça, c'est incroyable. Très stylé. Est-ce qu'on va avoir Buzz l'éclair aussi comme ça ? Non, du coup, ça ne paraîtrait pas logique qu'il y ait Buzz l'éclair. En tout cas, le suivant est attrapé. Et il s'agit de... Oh ! Peter Pan-Payté. Peter Pan-Payté. Qu'est-ce qu'on en pense de Peter Pan-Payté ? Là, j'ai l'impression qu'on m'a dit « Tiens, regarde, c'est un exclusif parce qu'il est pailleté. » Alors qu'il existait déjà exactement le même Dourables. J'ai un doute. Mais si c'est ça, je suis un petit peu déçue. Si ce n'est pas ça, je suis contente, j'avoue. Ma mémoire est catastrophique. Et je sais que vous saurez me dire en commentaire si ce personnage existait dans cette position, avec cette épée, etc. Parce qu'évidemment que Peter Pan existait déjà. Mais je ne sais plus si c'était exactement le même. Écoutez, sinon, il est mignon. Il est mignon. En tout cas, je n'ai pas de souvenirs de lui. Donc, on me prend volontiers. Bienvenue à toi, mon ami Peter. Je crois qu'il ne nous en reste plus beaucoup. 17 sont sortis, donc il en reste plus que 3. J'ai l'avant-avant-dernier dans ma main. Il s'agit de Wendy. Ok. Pour accompagner Peter Pan, évidemment. Et elle aussi, elle est toute pailletée. En même temps, ça marche bien avec les personnages. Parce que ça fait grave référence, évidemment, à la poussière de fée, tout ça. J'aime bien, là, ce qu'ils ont fait sur ses cheveux. C'est trop beau. Donc, l'idée est bonne. On salue quand même l'idée. Même si j'ai quand même l'impression que c'est exactement les personnages qu'on avait dans les boussards classiques. Mais ça, c'est pas grave. On continue avec l'avant-dernier d'Ou Rebels. Il s'agit de... Oh, ok, fait clochette. C'est dans la même texture, enfin, le même truc que Olaf et Pascal. En mode jaune pailleté translucide. Ok, ok. Je suis pas fan de cela. Je suis pas très fan. On va le mettre à côté de Pascal. Et attention, on termine avec un dernier personnage édition limitée. Enfin, c'est pas un édition limitée. C'est un édition exclusif, finalement, à ce booster. Et il s'agit de... Oh, Merida ! Pas mal, ça, Merida. C'est vrai qu'on a eu des doables de Merida en bébé, mais pas en mode normal. Bon, Yeline, elle va être trop contente. Elle va être trop contente d'avoir Rebels. Trop cool ! Et du coup, ça, les amis, ce sont les 20 doables exclusifs à ce Ultimate Mega Peek doables qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs. Vraiment, il fallait acheter ce booster pour avoir ces doables-là. Donc, moi, je suis très contente pour la collection, évidemment. Et c'est pas terminé, puisque là, maintenant, on va pouvoir remettre le booster juste ici. Et bien, vous voyez qu'il reste des petites portes qui sont encore fermées. Vous les voyez pas toutes, mais faites-moi confiance, il y en a bien 10 au total. Et je sais pas si quand on ouvre une porte, il y a directement le doables ou s'il y a un sachet. S'il y a un sachet, ça nous arrange. Comme ça, on... Non, il n'y a pas de sachet. J'allais dire, sinon, on sort tous les sachets et on les découvre petit à petit. Mais du coup, il n'y a pas de sachet. Et le premier qui tombe, c'est le porcinet. Petit doables de Winnie l'ourson qui étaient les personnages en mode toucher peau de pêche comme ça de cette série-ci. Il est très mignon, évidemment. On adore porcinet. On va le mettre avec les autres. Je pense que je vais aller rapidement, puisque je suis sûre même que ce ne sont que des doublons. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un édition limité dans ce booster-là. Hop, on va prendre le pied de biche pour notre ami Sébiche. Sébastien, on l'a eu. Celui-ci, on l'a eu plus d'une fois. Je peux vous le dire. Doables communs qui est incroyable. Par contre, il est toujours aussi stylé. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Eh, pas mal quand même ! Ce n'est pas un édition limité, mais c'est un édition spéciale de réponse avec sa petite robe en joyau puisque c'était la spécificité des Doables Série 6. Et elle, j'avais galéré à l'avoir. Je crois que je l'ai eue sur la dernière ouverture que j'avais faite des Doables Série 6 avec Eline. Il me manquait elle et Aurore et j'ai eu la chance de l'avoir sur la dernière, mais pas évident à en sortir. Donc trop cool qu'il l'ait mise dans ce méga pic. Ok, on le peut signer avec un shire. Toujours aussi beau, ce Doables. La tête renversée comme ça, on adore. Et les couleurs sont juste magnifiques. Je suis très fan. Nouvelle porte ici. Cette fois-ci, il faut faire quoi ? Il faut épiler ici, là. Cette fois-ci, il faut tirer comme ça pour ouvrir la porte. Et oh ! Attendez, je suis en train de bugger là ou c'est un édition limité là-dedans ? Attendez, attendez, attendez. Il faut que j'aille chercher ma checklist. J'ai l'impression, les amis, qu'on est sur un Doables édition limitée de la Série 6 de Mini. Je crois que je l'avais déjà mis. Par contre, il me manquait Pinocchio. Pinocchio et Mini peut-être... Attendez, attendez, je reviens. Ça se trouve, à tout moment, je dis n'importe quoi. C'est possible aussi. Série 6, Série 6, on est là. Ok, alors, je confirme qu'on a eu la chance d'avoir un édition limité de Mini. Donc rien que ça, c'est trop fou. Après, je ne suis pas sûre qu'on ait énormément de chance. Ça se trouve, il y en a une dans tous les boosters comme ça des Ultimates Megapick. J'avoue, je n'avais pas regardé d'ouverture avant de faire la mienne. Malheureusement, c'est Mickey qui nous fallait. Il nous manque Mickey et Pinocchio. Je savais qu'il manquait Pinocchio. Mais Dumbo et Mini, on les a déjà eus. Ici, Dumbo, il faisait partie de la Série 6. C'était quoi la checklist que j'ai checké avant, là ? Dumbo, il fait bien partie des éditions limitées de la Série 6. Pourquoi là, il n'y a pas Dumbo dans les éditions limitées ? Elle est rincée, là, leur checklist. Elle est trop bizarre. Tant on est bien sur Série 6 et la Série 6, c'est pas grave. Bref, écoutez, dommage, mais quand même contente. Ça veut dire qu'on a eu un édition limité dans ce booster. Ça vaut trop le coup, ces boosters-là. C'est une folie. Dommage que ce soit un doublant, mais c'est pas grave. On continue avec cette porte qui est juste ici, en plein milieu. Encore une édition limitée ? Non, quand même pas. Faut pas abuser. On est sur un petit nain de Blanche-Neige. Hatchoum, je dirais. Il a le nez rouge, là, ou Dormer, peut-être, un des deux. Il a l'air fatigué. J'arrive pas à les différencier, ceux-là. Dormer ou Hatchoum ? Ah, les Dormers. J'ai envie de dire Dormer. C'est cadeau. Parce que je crois qu'ils ont tous le nez un peu rouge comme ça. Et Hatchoum, il a pas un bonnet vert. Allez, c'est Dormer. Tous les jours, c'est Dormer. Petit nain, sympa. J'avais beaucoup aimé, effectivement, les nains de Blanche-Neige en Dourables. Ça devient compliqué pour vous montrer, mais on va pouvoir ouvrir cette porte qui est là. Et... Le petit gourou qui tombe. Deuxième personnage de Winnie l'ourson pour aujourd'hui. Toujours aussi mignon, ce petit bébé, là. Bébé petit gourou. Adorable. C'est validé. Il nous reste une porte, ici, tout à gauche, avant d'entamer la ligne du bas. Et on est sur le petit singe de Raya, dont je n'ai toujours pas le nom, finalement, mais celui-ci, je sais qu'on l'avait eu plusieurs fois. Il reste adorable. Et il nous reste deux portes, les amis. C'est pas terminé. Restez avec nous, hein. Il nous reste encore des portes à ouvrir, comme ça, vous n'avez pas loupé la magnifique ouverture de ce Capitaine Crochet qui va pouvoir venir défier le Peter Pan qu'on a eu juste avant. Il est beau, il est beau. On l'avait déjà vu plusieurs fois, évidemment. Mais on l'adore et on termine, les amis, avec cette dernière porte, juste ici. Attention, êtes-vous prêts ? Ah ! Un nouveau nain. Il n'a pas l'air fatigué, celui-ci, mais il ressemble beaucoup à l'autre, hein. Il ressemble beaucoup à son frérot. Alors, attendez, on va enlever ça. Ça y est, toutes les portes sont ouvertes. Et du coup, on peut comparer les deux. Je peux du coup affirmer que celui-ci, c'est timide. Tu vois, avec les petites mains dans le dos comme ça, il est timide. Il est timide, celui-ci. Donc, c'est pas grave. On a retrouvé son blase. C'est le plus important. On les avait déjà, évidemment, mais ça, ça me paraissait compliqué. De toute façon, il m'en manquait que deux et des éditions limitées. C'est dommage qu'on ait eu mini. Ça aurait été ouf qu'on ait un édition limité qu'on n'avait pas déjà. Ça aurait été incroyable. Mais c'est pas grave. Je complète quand même ma collection avec 20 nouveaux Dourables qui sont mélangés, là, parmi les 30 Dourables de cette vidéo. C'est fou, 30 Dourables. On fait rarement autant. Je suis très contente. Ils sont trop beaux. Ici, je devais élire mon petit préféré. Je crois que ça irait directement sur ce petit méco avec son petit biscuit entre les pâtes qui est juste trop mignon. Vraiment trop trop mignon. Je pense que c'est mon préféré du jour. Ça vous fait un plaisir de lire tout ça. Et je compte sur vous. Si la vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501